Musique Quand on parle économie bleue, on parle bien évidemment de pêche, et plus particulièrement chez nous de pêche hauturière dans la zone économique exclusive. C'est une zone immense qui couvre un million de mètres carrés de surface maritime. C'est la deuxième plus grande surface maritime après celle des Etats-Unis. Et bien sûr, il faut la protéger contre la piraterie et contre la pêche illicite. À la Réunion, tout un dispositif de surveillance est mis en place. Il travaille main dans la main, marine nationale, armateur de bateaux de pêche, contrôleur des mers, dispose d'un système de surveillance satellitaire. Vous allez voir dans ce reportage, l'enjeu est important à la fois pour la Réunion, mais aussi pour la France. 11 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie des zones économiques exclusives françaises. La deuxième après les Etats-Unis. La zone Réunion-Étaf représente 25% du domaine maritime français. Pour protéger ses mers de la pêche illégale, la France possède le seul centre opérationnel intégré de l'Union européenne dans l'océan Indien. Le CROSS Réunion est basé dans la base navale de la Pointe-des-Galets. Vous êtes ici au CROSS Réunion. Le CROSS est un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage qui exerce un certain nombre de missions. La première d'entre elles, évidemment, c'est le sauvetage en mer, le secours des personnes en détresse en mer, qui s'est, au gré du temps, étendue à la surveillance de navigation. Nous avons également ici, à la Réunion, une mission de surveillance de navigation, non seulement des approches de la Réunion, mais également une surveillance des navires qui transitent dans les zones économiques exclusives françaises. La troisième de ces missions porte sur la police des pêches. On assure un contrôle opérationnel des moyens de surveillance des pêches qui exerce ces missions de surveillance des zones économiques exclusives françaises dans la zone. Et on a également une mission d'information nautique et de surveillance des pollutionnaries. La barge n'a pas vraiment le même sens derrière. Vous considérez globalement que l'outil de surveillance qui a été mis en place par la France dans la zone, je pense en particulier à la surveillance satellitaire sur la Z2 de Crozet et Kerguelen, est performant, efficace et évite des actions de pêche illégales, puisque par le passé, on a connu dans les années 2000, une forte prédation sur la Légine. Avant la Légine, effectivement, le poisson de glace, on a eu effectivement une guerre du poisson dans nos eaux du sud, qui ont amené d'ailleurs à mettre en place un outil de surveillance par satellite, qui est quand même relativement unique et est un outil extrêmement coûteux, qui permet effectivement de détecter avec du satellite radar la présence éventuellement de navires qui, couplés à des missions de surveillance, permettent effectivement d'aller intercepter un navire de pêche en action de pêche illégale. Nous quittons actuellement la salle d'opération pour nous rendre sur la salle qui est en charge du contrôle des pêches. Et ce qui est affiché à l'écran actuellement, c'est le suivi des navires sur l'ensemble de la zone, à travers un outil anti-collision qui s'appelle l'AIS. La carte générale qui est présentée vous montre, dans la région, l'ensemble des flux de navires de commerce principalement, mais également des navires de pêche. Donc ici, on a à peu près une cinquantaine de navires jour dans le sud de Madagascar. Ce flux s'élargit au large de la Réunion. Dans les 50 000 nautiques autour de la Réunion, on considère qu'on a à peu près une vingtaine. Et ce flux s'étale et remonte vers le détroit de Madagascar, mais remonte également vers l'Inde. Alors cet outil nous est également utile pour la surveillance des pêches. Donc ici, vous avez représenté à l'écran la limite de la zone économique exclusive de Kerguelen, à l'intérieur de laquelle seuls des navires licenciés français sont autorisés. Et là, actuellement, on en a deux. Un apparemment qui est au port, c'est le Cap Horn. Et ici, vraisemblablement, un navire qui doit être en action de pêche, ici, sur le nord-nord-est de Kerguelen. Quatre personnes travaillent dans cette cellule de surveillance, en plus du système anti-collision, les navires de pêche français sont équipés de balises VMS. Ici, on contrôle un niveau du VMS que tous les navires doivent émettre en continu. Donc à 24h sur 24, on doit recevoir leur position VMS. En plus de cette situation de balise, on a un système satellite qui nous permet d'avoir des clichés satellites. Par exemple, voilà cet écho assez énorme, qui fait donc 150 mètres, est un iceberg. Il a été pris en photo par le mascarine 3 qui était sur zone. Donc ça permet d'avoir à peu près une vue de la taille de la bête. L'entreprise toulousaine CLS, spécialisée dans la gestion durable des pêches, participe aussi à la surveillance. Elle officie pour la commission de l'océan indien, un organisme qui rassemble l'Union des Comores, la France, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Spécifiquement, déjà, on équipe les navires de pêche de ces balises. Elles permettent de pouvoir suivre leurs activités. Et on équipe également ces navires en système de journaux de bord. Aujourd'hui, les journaux de bord des navires sont dématérialisés, sont envoyés par satellite. Et ces données, donc de suivi et d'activité de pêche, croisées à des mesures scientifiques et à des modèles de population, vont permettre de pouvoir estimer les taux de capture et éventuellement estimer l'état des stocks de poissons dans la région. Nos clients sont tant les États qui vont équiper leur flotte, leur navire, et s'équiper eux-mêmes d'un centre de surveillance des pêches pour pouvoir suivre ces navires. Mais ça peut être aussi des organisations régionales, comme la commission de l'océan indien, qui a fait appel à nous pour installer un centre régional de surveillance des pêches. Donc ce centre collecte les données des différents États et les remet à disposition. Ça permet aux États de ne pas seulement surveiller leur zone économique exclusive, mais d'avoir une vision régionale de la pêche. Trois navires sont destinés à la surveillance en mer, deux frégates de la Marine nationale et l'Osiris, un patrouilleur auturier de contrôle des pêches, des affaires maritimes. On a des travaux d'entretien, comme d'habitude, entre les différentes missions. L'État français a saisi ce navire, qui était un navire de pêche illégale, et qui a été reconditionné pour assurer ses missions de contrôle des pêches. Donc on lui a enlevé tous ses appareaux. Et donc actuellement, il était, en tous les cas jusqu'à présent, tout à fait adapté aux missions de surveillance des pêches. Il fait deux missions de 40 jours chaque année pour participer à la protection des ressources halieutiques françaises dans ces zones économiques du Sud. Vous intervenez sur quoi, aujourd'hui ? Sur les pilotes privateurs. Ce navire, c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire que cette coque appartient à l'État et mise à disposition d'un groupement économique, qui est un groupement désarmateur de pêche à la légine de La Réunion, qui fournit l'équipage et qui arme et entretient ce navire. Et à bord duquel, on a un équipage d'une dizaine de personnes. Parmi ces dix personnes sont présents deux contrôleurs des pêches qui ont pour mission, effectivement, de contrôler et de sanctionner d'éventuels bateaux en infraction de pêche. Tout est difficile de dire, effectivement, jusqu'où on doit aller en matière de présence de surveillance de ces zones. Ce qui est certain de la lumière des éléments qu'on a, c'est que les navires présents dans la zone savent que les zones françaises sont particulièrement surveillées. Et donc, c'est un élément quand même dissuasif fort pour des tentations de pêche illégales dans nos zones. D'autant que la pêche à la légine est un poisson à haute valeur ajoutée. La pêche française dans les Z2, c'est le tiers de la pêche mondiale, d'autoriser. Et donc, c'est un chiffre d'affaires significatif pour la Réunion et pour les sept navires, huit navires autorisés aujourd'hui. Et il est important de préserver cette ressource. On est content de participer à cette mission de service public avec nos moyens et nos compétences pour pouvoir accompagner l'État dans cette mission de surveillance. C'est un dispositif qui est assez innovant, en tout cas qui l'était à l'époque en 2003, qui a très peu varié depuis sa mise en place, donc qui a montré toute son efficacité et on espère encore le voir perdurer dans les années qui viennent. Le chiffre d'affaires de la pêche à la Réunion est de 50 millions d'euros. Elle représente le deuxième poste d'exportation de l'île après le sucre. Des chiffres qui montrent l'importance de la sauvegarde des zones de pêche françaises. Il y a quelques années, effectivement, l'ADIR a travaillé sur le projet majeur qui est celui d'avoir une surveillance militaire des eaux australes pour empêcher ce pillage. Et on a pu, avec tous les acteurs, monter une solution efficace qui permet d'avoir une gestion durable de la ressource et surtout préserver les ressources. Puisqu'au fond, l'enjeu, c'est de pouvoir créer de l'activité et c'est un vrai enjeu que de protéger les ressources de pêche qui peuvent, pour la Réunion, représenter un potentiel de croissance majeur. Fort de tous ces moyens mis en place, la France est le leader de la coopération de surveillance des pêches dans l'océan Indien. Elle participe de cette façon à la régulation de ces importantes ressources halieutiques. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501